Sortir du tunnel 2022, une année de transition avec ses doutes, ses hésitations et son lot d'erreurs. Un raccourci obscur dans lequel on s'engage en sachant qu'il n'y aura pas de demi-tour possible avant la sortie. Il faut faire confiance et croire que la lumière ressurgira à l'autre bout, pour éclairer un nouveau cycle, une nouvelle route. Boucler la boucle et voir le chemin parcouru. Retrouver aussi les fondamentaux, être radical. Remonter à la racine des choses pour ne pas s'égarer. Je crois que parfois il faut revenir sur les événements et les lieux pour en tirer tous les enseignements. Je pense qu'on relie mieux les points postériori et qu'on y trouve du sens. J'aime aussi l'idée des cycles dans la vie. Si tant est qu'on sait être à l'affût des indices, des concrétions d'événements qui donnent un signal pour la fin, le début ou la prolongation d'un chapitre. Ah, là il y a un autre. Je crois qu'on a parfois des années, j'aime bien. Je crois qu'on a très important. C'est parti ! C'est parti ! Les GPS ne me servent plus à rien. Je connais ses routes. Je connais leur belvédère avec vue. On va se taper avant tout de suite. Les GPS ne me servent plus à rien. Les GPS ne me servent plus à rien. Hop ! Petite coriandre. Et voilà. Retour au point de départ. J'adore cette vue. 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 La facture de Norvège est arrivée. Plus d'un an après. J'adore cette vue. J'adore cette vue. J'adore cette vue. C'est ici que tout a commencé il y a plus de trois ans et demi maintenant. c'est de ce coin-là qu'on est parti en vanne, qu'on a tout lâché et qu'on est parti sur les routes. Là c'est un retour au point de départ. Là c'est retour au point de départ. Mais là hors saison, en hiver, c'est beaucoup plus calme. C'est là où j'ai passé les douze dernières années de ma vie avant de partir. Donc je me sens toujours un peu à la maison ici quand même. J'adore cette vue. Un ciel de fou furieux ce soir. Un ciel complètement dingue. Hier je suis allé rendre la visite à des amis qui produisent des fruits et légumes bio et ils m'ont offert cette casette. On va utiliser tout ça, une orange, des radis, des navets, des tomates, assez bêtes, toute cette petite verdure là, qui a l'air délicieuse. Et moi je vais rajouter des pignons de pain, du poivre, un petit peu de thym, un petit vinaigre balsamique et un petit peu d'ail. Voilà, donc l'idée c'est d'aller faire une belle petite assiette, bien présentée, très appétissante, très colorée. Donc là l'idée c'est déjà de préparer tout ce qui peut être préparé en amont, c'est-à-dire que là je vais faire torréfier les pignons de pain. Là je vais réduire mon vinaigre de balsamique avec un peu de sucre pour faire ce qu'on appelle souvent une espèce de petite crème de balsamique ou un velours de balsamique. Pour rajouter un peu de sucrosité parce qu'on va avoir beaucoup de légumes qui seront plutôt sur de l'acidité et on a des suprêmes d'orange aussi sur de l'acidité. Donc on ne va pas faire de vinaigrette, on va mettre de l'huile d'olive et justement on va mettre ce petit velours de balsamique sucré un petit peu qui vient rééquilibrer un petit peu l'assaisonnement. Donc là on a tout ce qui est roquettes, mesclins qui est en train de s'égoutter tranquillement. Je ne veux pas la violenter donc je ne les sors pas violemment, je la laisse un peu tranquillement s'égoutter. Là j'ai préparé des petits contenants pour que tout soit prêt. On a un petit suprême d'orange qu'on a déjà découpé, la petite cébette. Voilà, ça commence déjà un petit peu à s'épaissir. Pendant ce temps là, j'ai coupé mes petits pétales de navet que je mets gentiment à mariner dans l'huile d'olive. Voilà. Comme on va les servir crues, on met juste des petits pétales qu'on fait à l'économe pour que ce soit très fin. Pour qu'on ait une mâche intéressante. Voilà, de temps en temps on retourne un peu les pignons de pain. Bon, la poêle n'est pas encore bien chaude, ça vient tranquillement, il faut prendre le temps. Voilà, donc là, petite pause. On voit qu'on est... Alors je ne vais pas mettre le doigt parce que je vais me brûler, mais on est quasiment à la nappe. C'est-à-dire que ça devient vraiment sirupeux. Et c'est vraiment encore liquide parce que c'est très chaud. Donc c'est maintenant qu'il faut stopper. Parce qu'en refroidissement, ça va commencer à devenir moins liquide. Donc là, il ne faut pas aller plus loin que ça. On va faire des petits pétales. Alors on pourrait aussi essayer de faire des grandes lanières en faisant tout le tour, comme ça. Comme ça, ces grandes lanières, par exemple, on pourrait ensuite, pour le dressage, venir les rouler. On va faire comme des petites fleurs. Et là, je les mets avec les autres, à mariner dans l'huile d'olive. Alors, on leur a dit, je veux faire un petit peu différemment. Je vais garder la peau pour garder ce petit côté, ce petit liseré noir que je trouve sympa visuellement. Et puis, je vais essayer d'aller venir couper les tranches très très fines. Voilà, là, ça ira. Toujours pareil, je vais le mettre là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, les pignons de pain sont en train de colorer tranquillement. Alors voilà, il faut remuer régulièrement. Donc l'ail, on va dégermer. On ne va pas tout utiliser, ça fait beaucoup. Voilà, donc là, on a tout. On a le balsamique qui est bien sirupeux, là. Ça y est, il a refroidi, il y a la température ambiante. Les petites tomates séchées, on va les mettre avec l'ail. Et l'huile d'olive. Voilà. Tous nos petits légumes, les suprêmes. Là, ici, on a des pignons qui sont horrifiés, je les ai stoppés. Donc ils sont très bien comme ça. Et donc là, on va pouvoir commencer à dresser. On va les mettre en douleur ici. un petit bout de radis L'idée c'est d'essayer d'être harmonieux, appétissant, coloré, une petite rouelle Alors évidemment tout ça, quand on le fait en restauration, on le prépare d'avance La salade est triée, elle était la veille mais elle n'était pas triée Il faut que ce soit beau, équilibré, mais il faut aussi qu'en termes de goût, ce soit équilibré par la suite Donc il ne faut pas mettre trop de radis ou trop d'oranges Le thym Poivre, tout doucement aussi, alors là il y a un peu de vent Il vient rajouter une petite sucrosité Petite fleur de sel Qui vient rajouter le peps A dégustation Je me suis régalé, c'était parfaitement équilibré Petite salade végétale Qu'on peut largement mettre dans un restaurant gastronomique Avec une vue sur la côte d'azur Le massif de l'Estérel Fréjus Le Var Les Alpes-Maritimes Le soleil Il doit faire 16 degrés au mois de janvier On est tout seul dans la campagne C'est ça le luxe Il faut faire 16 degrés au mois de janvier Je suis appréciée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501